Jaloux de la formule, Victor recule de quelques pas et la main en visière, visant la butte chauve comme une bille, talus dégarnis, topinière glabre, s'exclame, de loin c'est quelque chose, et de près ce n'est rien. Hugo détestait le lion materno. Voilà le passage. Est-ce le lion brabanson d'or sur fond de sable qui a souvent combattu ses voisins et qui devient le lion belgicus au XVIe siècle et au XIXe siècle le lion royal de Belgique ? Ou est-ce le féroce lion flamand au croc acéré et rugissant ? Ou celui plus avenant du fameux délaise le lion qu'on retrouve à tous les coins de rue ? Veux-tu que l'on y monte mon garçon ? Je pense que c'est un roman, le pouvoir de l'imaginaire absolu. Alors voilà, la Belgique est une fiction et moi j'ai fait la fiction de la fiction. Mon héros a 11 ans, il n'a pas de parents, il n'a pas de prénom, mais il rencontre tout le monde et il va vivre tous les événements qui ont fait l'histoire de ce pays, soi-disant sans mémoire, sans histoire et sans langue, en un seul jour. Tandis que nous montons, tout en devisant, Victor se lance dans l'érudite digression dont il a le secret, vérifiant du même coup les arcanes et coulisses de l'histoire qu'il connaît dans le moindre détail. Le lion est fait de moutons digérés et l'animal, aussi banal dans ses régions que le cochon, se voit assigner divers rôles. Les Anglais, pour flatter les Belges, affirment qu'il est là pour leur doigre. Les Belges, couards à l'égard des puissants, prétendent qu'il célèbre les armées anglo-nirlandaises. Pour d'autres, il incarne l'ignoble lion néerlandais qui veut dévorer la Belgique. Peu après, on propose de lui substituer une stèle expiatoire ou de l'orienter vers la Hollande. Et même de le camper place royale au lieu de la statue de Godfraud Bouillon. Enfin, un sénateur francophile suggère de le fondre en décoration, exhalant l'aide militaire française à la Belgique. « Tu en sais des choses, Victor, dis-je admiratif ? Je connais mes classiques, répond-il hors d'haleine. » Et je me suis rendu compte, après quelques temps, qu'il fallait non seulement tout réinventer, mais tout euphoriser. À ce moment-là, on a une fresque, on a une épopée, on a une chanson de geste, on a un grand tableau d'histoire. Et comme la Belgique est un grand pays de peintres, je me suis fait le peintre de cette histoire merveilleuse avec des mots. Et ça, je ne pouvais le faire que dans un roman avec la liberté de ton, la cadence, la fantaisie, la légèreté et le bonheur qu'un livre peut donner au lecteur. Tous les temps se mélangent. Et un pays, c'est tous les temps en même temps. C'est à la fois la mémoire, le présent et l'avenir. Parce que tous les mots de la Belgique dont on parlait tout à l'heure, ils sont déjà lisibles dans le passé, et ils constituent le présent et ils dessinent l'avenir. Donc mon livre, de ce point de vue-là, cher Philippe, il est deux choses. Il est poétique, par la fantaisie que j'y mets et la poétique de l'écrivain, et il est politique par le discours derrière, c'est-à-dire au fond, un pays qui disparaît. Tout ça dans l'illusion merveilleuse de l'euphorie, et on va y venir tout à l'heure, de la Belgique joyeuse. Sous-titrage FR